Caris avant le match c'est qui qui a décidé de mettre caris je crois que c'est le coach le coach c'est une légende j'espère ils ont gagné t'écoutes ça normalement tu dois gagner après je dis ça mais cyril gagne il est rentré sur caris il s'est fait éteindre en une minute je suis le meilleur ça me rappelle or noir or noir la dernière fois je l'ai écouté c'était en 2021 quelque chose comme ça je me rappelle parce que j'allais chez mon oncle c'était vers décembre comme ça faisait froid c'était la nuit j'ai écouté ça sur la route c'est pas la frappe du démon comment il s'est fait éliminer la pose est me proie on dirait qu'il fait du breakdance Chris Brown moi je reste au sol je me relève pas tout de suite il allait jusqu'en corse il allait loin il allait loin moi je reste au sol après ça je me lève pas au pire je laisse le gars marqué je dis marque c'est pas grave il s'est bien fait éteindre par un nigerian tout ça pour faire une gagne c'est super petit comme ça ça fait des grandes accélérations il a fait comme bachira non barreau il a fait comme barreau dans blue lock accélération il s'est mis sur son bon pied il s'est mis sur le pied droit en plus c'est vraiment genre entrée de surface comme ça comme c'est la zone de barreau ça là où il dit ouais ici je mets je mets un but à chaque fois dans cette zone là à chaque fois que je frappe il ya but il a dévisé sa frappe non lâche le foot lâche le foot c'est pas fait pour toi ah c'est pour ça je pouvais mettre un grand écran comme ça vous prenez pas pourquoi c'était petit ok le pied dévissé non il a un pied carré lui c'est pas bassin en bouge il a signé il a signé pro à lance déma la pub de son arrivée dans le club son entrée c'est sur du logobie jean kevin du verne ça c'est un entier non c'est pas pro on a fait une bataille de logobie vraiment ils ont détruit il a percé lui bon techniquement quand il déjà footballeur pro en vrai tu as percé en plus lance lance un club qui est ligue 1 ligue 2 parfois ils sont ligue 2 parfois ils reviennent en ligue 1 tout ça donc il a percé lui mais est ce que au final le final il est parti ou à toi 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 ton bizarre 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 n'est ce pas il montre pas des choses bizarres lui ton chou 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 à faire ça d'abord d'abord faire ça c'est parce que c'est portugais l'oxéla il me fait peur c'est renato sanchez sur du gazo ok c'est bon y'a rien y'a rien de bizarre quoi que sur twitch j'ai pas le droit de montrer des détails ou des torses nus non vas-y on va sauter c'est mieux on va sauter en gros ils s'assemblent aussi juste sur du gazo c'est renato sanchez normalement au calme avec comme il est torse nu du coup je vais sauter ça direct c'est un nantillais pourquoi nous jurent et nantillais martinique ou guadeloupe soit un nantillais soit un ivoirien j'ai dit entier parce qu'il s'appelle c'était jean kevin au du verne c'est du verne du verne les renois d'afrique comme nom de famille ils ont pas du verne tu vois du verne c'est un nom français c'est vraiment français sans général c'est les antillais c'est les antillais parce que c'était des gens généralement les antillais au reste et c'est des descendants des esclaves noirs qui ont pris le nom de leur maître tu vois c'est comme les renois au state toi lebron james james c'est pas un nom africain james c'était le nom qu'il a pris de son c'est le nom que l'ancêtre de lebron a pris de son maître à l'époque où l'ancêtre de lebron était un esclave c'est pour ça ils appellent james les paul george george c'est pas notre famille africain alors que tu prends par exemple un d'oombe d'oombe c'est africain d'embellé un sisoko j'ai pas au bas même au bameyang au bameyang c'est africain et encore même au bameyang je sais pas encore là même là je vais non au bameyang c'est si c'est africain toi tu as un nom français vous connaissez déjà mon nom comment c'est possible d'être aussi nul michael baccari jordan aussi un michael bjordan ouais à ce qu'il peut son b ça veut dire baccari qu'est ce que ça veut dire baccari t'es antillais toi je suis antillais congolais martinique et congo rdc on dirait moi au foot c'est pour ça on te met au goal tu m'as dit pour une fois on m'a laissé jouer en tant que joueur de champ ils m'ont mis en attaque j'ai mis un but contre mon con c'est une dingue c'était pas gabonais si gabonais aussi les bâtards les bâtards les petites divisions comme ça comme il n'y a pas beaucoup de publics quand il y a juste un mec qui va vaner tout le monde va l'entendre ils aiment trop éteindre les joueurs eux ils sont trop méchants alors que quand t'es en ligue il y a tellement de monde il permet qu'ils te vannent tu l'entends pas jure t'es gabonais oui je suis gabonais mais comme j'ai pas beaucoup de pourcentage tu vois c'est comme les meufs qui disent ouais je suis martiniquais chinoise et et un vietnamienne ou et colombienne en même temps tu vois comme il ya que 10% 5% 2% gabon je le cite pas j'ai quand même été au gabon une fois j'avais parlé avec un mec ici il y avait un gabonais une fois dans le chat je lui disais ouais omar bongo la 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 droite bas de guégué tout ça je connais les quartiers même au cameroun j'ai déjà été au cameroun comment j'étais à douala à douala à douala à douala je me rappelle du quartier ndokoti je le casse je sais pas c'est à douala toi je me rappelle de ndokoti ndokoti j'aime trop ce blaze j'aime trop le nom de ce quartier mais à douala c'est une dinguerie comment il ya tout le temps des mecs qui font des shawarma là bas ça se voit il y avait les sorciers là bas au gabon tu sais que je suis au gabon au gabon à libreville port gentil libreville lambaréné ou libreville normalement c'est la capitale et puis vous n'avez pas capté que je suis au gabon ah ouais vrai que tu étais au cameroun je suis à libreville jure au cameroun que des bails satanique à skipper normalement c'est pas le bénin ça j'aimerais bien aller en afrique de l'ouest je suis jamais allé dans la zone d'afrique de l'ouest ce serait quoi le meilleur pays enfin le meilleur c'est bizarre de dire comme ça il ya un meilleur pays ce serait quoi le gros pays où il ya vraiment beaucoup de choses à visiter en afrique de l'ouest ça se tape entre nigéria ghana sénégal ou côte d'ivoire quelque chose comme ça non c'est les quatre plus gros pays de l'afrique de l'ouest j'ai l'impression sûrement pas le bain j'ai pas le bain sûrement pas le bain je vais partir là bas je vais revenir quand je vais revenir je vais je vais avoir trois personnalités je vais commencer vous allez voir je vais commencer à parler en wolof il ya une personnalité qui va parler en wolof une personnalité qui va parler en français une autre personnalité qui va parler en japonais on va rien comprendre je vais me faire marabouter roquette ligue irl monte la jolie 9 4 contre 7 8 en plus ça a taguer les voitures et tout le roquette ligue dans la vraie vie c'est tellement explosé il faudrait faire ça avec des voitures tamponneuse avec des voitures tamponneuse c'est mieux parce que les trucs est fait pour ce les voitures tamponneuse c'est fait pour que ça se cogne parce qu'avec les vraies voitures tu touches l'autre c'est bon la voiture tu es rafle ta voiture la voiture elle se pète littéralement t'es obligé de jouer avec des percettes tu peux aller à fond les voitures tamponneuses tu vas à fond parce que c'est là que des vraies voitures s'exploser mais bon mes deux parents sont centrafricains mais je suis né au cameroun du coup je supporte le cameroun dans la canne merci seigneur et deux attends donc du qu'en vrai tu es d'origine centrafricaine t'es né au cameroun mais tu vis au gabon t'as la nationalité camerounaise ou pas tu devrais être centrafricain pour le coup parce que tes deux parents sont centrafricains je pensais que c'était un camer 100% moi je pensais qu'il était camerounais je suis camerounais dans ma tête j'imaginais comme en plus tu me disais je suis pas en France j'imaginais que tu vivais au Cameroun t'as pas la nationalité camerounaise ah ouais officiellement c'est à dire sur tes papiers dans tes papiers t'as pas de passeport camerounais ou quand on a enregistré ton dossier à l'école ou dans les papiers de la mairie tout ça on a pas mis nationalité camerounaise mais toi tu te considères comme étant camerounais t'es juste né là-bas c'est tout en vrai sur les papiers t'es centrafricain en plus t'as même pas grandi là-bas si au moins t'étais né au Cameroun et t'avais grandi là-bas oui là je pouvais comprendre mais t'as même pas la culture du tu sais pas ce qui se passe là-bas t'es juste né mais après t'as grandi au Gabon en vrai t'es même plus Gabonais que Camerounais parce qu'au moins la culture du Gabon tu la connais je suis une fraude camerounaise oui t'es vraiment une fraude t'es une fraude lâche le Cameroun lâche ça t'es juste né là-bas mais t'as même pas grandi là-bas parce que si tu nais dans un pays mais t'y grandis même pas en vrai t'as pas la culture du pays tu veux que je supporte qui en Centrafrique comme joueur moi j'ai connu Eto Choupo Moutin bah t'es déjà dans l'ordre normalement ça devrait faire Centrafrique parce que en termes de génétique alors génétiquement t'es plus centrafricain vu que tes deux parents sont centrafricains ensuite culturellement vu que t'as grandi au Gabon t'es Gabonais et en troisième Camerounais parce que t'es né là-bas mais t'as pas grandi là-bas t'as pas la culture du pays voilà normalement dans l'ordre ça devrait être ça je crois que j'avais déjà vu ça ouais c'est le mec qui faisait que flop le latéral gauche latéral droit plutôt latéral droit qui flop c'est des bâtards comment ils se moquent de lui le latéral droit qui fait que flop la Centrafrique arrive même pas à se qualifier pour la Cannes alors c'est pas mon problème parce que c'est mon problème ça mais dans l'ordre c'est ça c'est Centrafrique, Gabon, Cameroun le Gabon il se qualifie au Gabon il y a Aubameyang quand même le Gabon ils ont déjà joué des Cannes même Centrafrique ils ont déjà joué des Cannes non ? je pense qu'ils ont déjà joué des Cannes c'était ça ? voilà on a fait 0-0 au 5 ah ça je connais c'est le snap où ça dit ils ont joué au foot pendant deux heures ils ont fait 0-0 au 5 en plus au 5 c'est d'ailleurs le terrain il est réduit deux heures les footballeurs pro c'est 1h30 ils ont joué deux heures 0-0 sur un 5 non le niveau le niveau c'est à dire ils sont vraiment tous nuls parce que s'ils sont tous forts normalement il y a but s'ils sont tous forts normalement il y aurait forcément un but à un moment avec la fatigue tout ça mais là ils sont tous nuls 0-0 deux heures vous êtes tous nuls le niveau il doit être abyssal oh le flop il est à 5 cm des cages au moment où il touche le ballon il est à 5 cm là il n'a même pas cadré hors cadre le ballon le ballon il est sorti du cadre de la caméra carrément le caméraman il est obligé le caméraman il est obligé de lever la tête comme ça pour retrouver le ballon le caméraman il s'est fait un torticolis juste pour retrouver la balle lui il a lobé le terrain c'est une dinguerie même sterling il n'a pas fait ça contre tottenham c'est trop c'est trop comment il a raté moi j'aurais fait un cs et comment tu peux faire un cs c'est là c'est les goal adverse j'aime pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas ils ont perdu combien faut que le coach soit autant énervé ils ont dû se manger un score c'est sûr ils se sont pris un truc comme ça l'arbitre de touche fume tranquillement sans pression wow l'arbitre il en a rien à foutre rien à foutre il s'est dit de toute façon je suis même pas payé on me paye en canette l'arbitre on le paye en canette ça je paye en canette de Schweppes canette de Schweppes tonique il n'a rien à foutre il sors ma clope dimanche matin c'est l'appel pour arbitrer des matchs tout ça pour être payé en sandwich sandwich merguez ça veut payer en aine canette en fait il a vu avantage ce que je gagne en faisant et ce que je risque de ce que je risque de perdre aussi si je fume si on me vire vas-y on me vire qu'est-ce que je vais perdre des canettes aineken vas-y valec valec je fume tranquille ils vont faire quoi j'ai rien à perdre tu vas aller mettre une baffe comment tu vas rire devant les gens comme ça je vais attendre tout à ce que le mec il perde son son foin il met une baffe c'est trop c'est trop c'est trop dur quand t'es joueur pro encore même là je crois c'est même pas des pros ça peut-être c'est des pros mais c'est pas en ligue 1 ça déjà c'est pas ligue 1 quand il y a les supporters qui viennent de vanner comme ça ça vient devant toi ça rigole à gorge déployé mais toi tu dois tu dois garder ton calme là il a la haine hein il a la haine il se retient du fou il a envie de le gifler il a envie de le gifler fort mais il doit rester un peu professionnel ah c'est pas facile c'est pas facile lui il pense à sa carrière il pense trop à sa carrière des mecs comme patrice evra patrice evra en plus lui c'est un mec pro il a joué à marseille il a mis un il a mis un high kick non patrice evra quoi il était à marseille il avait mis un high kick à un supporter il avait pété les plombs lui c'est bon il a perdu sans son froid même comment il s'appelle l'autre Eric Cantona Eric Cantona il avait fait ça quand il jouait à Manchester United il jouait à Manchester United il allait mettre un chassé à un supporter pieds bouge comme ça avec les crampons ça va faire mal comment tu vas flopper dans le corner c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon le téléphone il a 5 cm de ta tête ça rigole à gorge déployée c'est bon c'est bon on est rentrant il a voulu faire ça mais il a pas bien calculé mais voilà il est même pas arrivé dans la surface de réparation il est même pas arrivé dans la surface c'est directement sorti en plus c'est les gauchers d'habitude les gauchers ils ont les gauchers en général ils sont plutôt bons mais en pied leurs mauvais pieds ils sont nuls du pied droit les gauchers comment c'est une dingue comment ils sont nuls du pied droit les droitiers ils maîtrisent mieux leurs pieds gauches que les gauchers maîtrisent leurs pieds droit vous voyez